Bienvenue tous les amis, bienvenue, on va jouer, on va chanter, on va rêver, s'amuser, bienvenue tous les amis, bienvenue, bienvenue à Roman et à Diala, bienvenue à Issa et à Lina, bienvenue à Sonia. Alors en fait, j'ai eu mon premier fils en 1995, suite à ça j'ai commencé à avoir des douleurs, un peu dispersées, un peu partout, ce qu'on appelait à l'époque le syndrome palindromique, voilà, et puis le rhumatologue de l'époque m'avait dit que si jamais je faisais une deuxième grossesse, il y avait des risques que ça tourne en polyarthrite rhumatoïde, voilà. J'ai décidé de faire une deuxième grossesse, d'avoir un deuxième enfant, et effectivement, deux, trois mois après, j'ai commencé à avoir mal au poignet, des grosses douleurs, et c'est la mêlée que je déclenchais la polyarthrite. Donc le deuxième, quand il est arrivé, on est très fusionnels tous les deux, il sait comment je l'ai eu. Au cours de son enfance, j'ai toujours beaucoup parlé avec lui, beaucoup simplifié les choses, parce que je ne voulais pas qu'il se sente coupable. Parce que c'est vrai que c'est sa naissance qui a fait que j'étais malade, mais c'est mon choix. Quand je suis rentrée à la halte garderie, personne n'est au courant. Peu de personnes connaissaient la maladie, donc je n'en ai pas parlé, et puis, encore actuellement, je veux qu'on me regarde comme une professionnelle et pas comme une malade. Quand je rencontre des gens, je ne leur parle pas spécialement de ma maladie, de ma personne. Depuis peut-être deux ans maintenant que je boite régulièrement, effectivement, là, il n'y a pas une seule journée où quelqu'un me dit ça. Ah, mais tu boites, qu'est-ce que t'as ? Donc, suivant les personnes, j'esquive ou je dis la vérité. Après, ceux qui ne savent pas réellement ce qu'est la maladie, je leur explique que c'est une maladie auto-immune et que mon corps s'auto-détruit. Et ceux que je n'ai pas envie de répondre, je dis, bah, c'est lâche. Voilà. Non, je n'ai pas pu échanger avec d'autres patients ou d'autres parce que j'étais vraiment toute seule à ce moment-là. Comme je le dis, on découvrait, donc je ne connaissais pas l'association, je n'allais pas dans les hôpitaux. J'avais l'impression qu'il n'y avait que moi qui avais cette maladie, quoi. Plein de questions auxquelles personne ne me répondait, donc je me sentais seule à ce niveau-là. Après, j'ai fait partie de l'association, de l'AFP. Donc, c'est surtout chez eux que j'ai fait le salon de la polyarthrite, donc rencontré plein de gens, plein, 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 qui étaient comme moi. Quand tu as trouvé ce petit, entre guillemets, ce petit rythme de vie entre les bons praticiens et les bons praticiens en parallèle, pour la médecine parallèle, c'est vrai qu'obligatoirement, ça améliore ton confort, ta vie, et effectivement, ça améliore ton morale. Tu vois, quand je fais une grande journée comme aujourd'hui, le soir, quand je me mets dans mon canapé, ouioui, quoi, je ne peux plus me lever. Donc, évidemment, je l'ai avec. Maintenant, effectivement, ça fait partie de mon quotidien, quoi. J'avais peur, surtout, que ça progresse très vite, puisqu'on n'arrivait pas à réellement stopper ou à trouver quelque chose, donc peur du handicap, ouais. Alors, mon quotidien à la maison, les garçons, mes fils, c'est comme si je n'étais pas spécialement malade. Ils sont égales à eux-mêmes, c'est des ados. Mon mari, effectivement, lui, il est frustré parce qu'il ne sait pas comment me soulager. Il me voit, il me voit avoir du mal, il ne me voit pas savoir faire des choses, il me voit en douleur, et il ne peut rien faire pour moi. Et je pense que c'est ça, il me le dit souvent, je pense que c'est ça qu'il traumatise le plus. Donc, il essaye de m'aider ou de faire à ma place, et c'est vrai qu'un peu trop. Alors, on peut parler aussi de la fatigue, parce qu'on dit beaucoup que la polyarthrite rend les gens fatigués. Et, alors, je ne sais pas, moi, je n'ai jamais eu la réponse entre la fatigue de la polyarthrite et la fatigue de ma vie au quotidien, parce que, comme toute femme, j'ai le quotidien au boulot, après j'ai le quotidien à la maison. Donc, personne ne m'a encore donné la réponse. Est-ce que j'ai une fatigue de polyarthrite ou est-ce que j'ai une fatigue de femme active ? Suite au prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada